L'étude a été intitulée « Impact de la COVID-19 sur la gestion des collectivités territoriales ». Il y a eu des impacts à plusieurs niveaux. Au niveau d'abord des finances locales du budget, au niveau de la gouvernance socio-économique et enfin au niveau de la participation citoyenne. Sur le premier aspect, on a vu que la COVID-19 a fait que les collectivités territoriales ont augmenté leurs dépenses de fonctionnement, une augmentation généralisée liée aux mesures de lutte contre la propagation du virus. Notamment les rubriques relatives aux secours, les rubriques relatives aux dépenses de santé, c'est jusqu'à 50 ans. De sorte qu'il y a eu une augmentation des dépenses de fonctionnement. Il y a eu aussi des impacts au niveau des recettes. Parfois, certaines collectivités ont perdu des recettes liées aux mesures de restriction des libertés. Notamment les activités industrielles et commerciales. Cela impacte naturellement les recettes. Donc au niveau des finances, l'impact est mitigé. Il y a eu un second impact au niveau de la gouvernance socio-économique. On a vu, et de la participation citoyenne, si l'on veut, on a vu avec la COVID-19 des initiatives locales très intéressantes. Un peu partout, à Cédiou, dans certaines communes comme à Djourbel. Et ces initiatives ont eu pour effet d'accompagner l'État, en général les collectivités, n'est-ce pas, à lutter contre la pandémie. Donc des initiatives locales, des initiatives citoyennes, avec l'implication réelle des organismes communautaires de base. Parce que l'étude a été faite sur la base aussi d'enquêtes de terrain. N'est-ce pas, c'était Kayar, Diabé, Kabendou, Kédougou, N'est-ce pas, Saint-Louis, Darifort-Foraï, N'est-ce pas, etc. On a fait des enquêtes de terrain et sur le terrain, vraiment on a vu que l'implication citoyenne était remarquable, n'est-ce pas, par rapport à la gestion de cette crise qui continue en tout cas d'impacter les finances. C'est pourquoi en termes de perspective, nous avons pensé que, aussi bien pour les finances, mais également si vous prenez la participation citoyenne, on va vers cette dimension communautaire, vers cette dimension internationale.